S'il veut la responsable, qu'il vienne le chercher ! Le journal de presque 17h17 J'ai plus confiance en moi, celle-là ! Coucou ! Et on commence par les titres ! Oui, dans ce journal, on parlera des municipales et de Gaspard Ginzer. Ah, on jouera donc à qui est-ce ? On reviendra aussi sur certaines idées de Ségolène Royal. Ah bah non, on jouera au Schmilblick alors ! Et on reviendra sur le retour médiatique de François Fillon. Ah bah non, on jouera à la famille en or ! Et on commence avec la politique. Oui, en fin de semaine dernière, le Conseil d'Etat a rendu un avis très critique sur le projet de réforme des retraites présenté par l'exécutif. Le Conseil d'Etat sera donc privatisé dans les prochains mois. La porte-parole du gouvernement, Sibendiaï, était l'invité de Jean-Jacques Bourdin vendredi. Et quand le journaliste l'a interrogé sur la retraite, elle a répondu ceci. C'est à la fois un moment de bonheur parce que vous vous dites « je suis libérée du travail » mais en même temps, c'est aussi un moment d'angoisse. Et on sait qu'il y a beaucoup de crises cardiaques, de maladies qui surviennent, notamment chez les hommes, quand on arrête l'activité. Parce qu'en quelque sorte, il y a un petit vide qui se crée. Voilà, merci, merci docteur Sibeth ! Et en termes de vide, c'est de quoi elle parle ? Quant au député La République En Marche, Dominique Da Silva, il était sur BFM ce week-end. Il a proposé sa solution pour les retraites. Je ne pense pas que les Français puissent croire un seul instant qu'avec un allongement ou alors il faudrait espérer un coronavirus qui viendrait atteindre les plus de 70 ans. C'est un festival, c'est un festival ! Si vous ne m'aurez pas de chagrin de ne plus travailler, un bon coronavirus et hop, plus de retraite ! Hashtag nos députés du talent ! Concours l'épine à présent ! Benjamin Griveaux a annoncé qu'en cas de victoire, il déplacerait la guerre de l'Est à l'extérieur de Paris, près de chez vous Carmen, attention ! Pour la remplacer par un central-parc parisien ! Non mais si vous voulez mon avis, il sait qu'il va perdre ! Bah pourquoi ? Bah parce que tu ne proposes pas des trucs pareils si tu penses gagner ! Enfin, à moins d'être incompétent ou amateur ! Attendez, vous voulez dire qu'il est incompétent et amateur ? Enfin, non mais... C'est vrai que maintenant que vous le dites ! Non mais c'est tiens, c'est une hypothèse ! Municipale à Paris toujours, rebondissement incroyable ! Parce que l'écologiste Isabelle Saporta, qui a quitté l'équipe de Gaspard Ganzer en fin de semaine dernière, pour soutenir le candidat écolo David Béliard, soutiendra finalement Cédric Villalier ! Oh la 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 ! Je ne sais pas qui sont tous ces gens dont vous parlez ! Mais on tient notre nouvelle championne du monde de retournement de veste ! Ego toujours ? Ego toujours, même Sego ! Ségolène Royal était interrogée par BFM TV sur la politique d'Emmanuel Macron ! On est dans un régime autoritaire ! Et quand on voit dans le monde entier les images de violence, de ce qui se passe en France, dans la rue, il y a beaucoup d'interrogations sur la nature de ce régime en effet ! Attendez, Ségolène Royal c'est bien celle qui disait à propos des lycéens de Mante-la-Jolie à genouiller les mains sur la tête ! Ça leur a pas fait de mal aussi à ces jeunes, de savoir ce que c'est que le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille, voilà ça leur fera un souvenir ! D'accord, d'accord, d'accord ! Donc elle était de droite mais elle est redevenue de gauche ! Ouais, je crois qu'elle est restée ambassadrice des deux pôts en fait ! Voilà, les deux côtés, d'accord ! Alors internationale à présent ! Oui, le basketteur américain Kobe Bryant est mort hier dans un accident d'hélicoptère ! Rappelons qu'il avait été inculpé pour viol sur une réceptionniste d'hôtel en 2003 ! Non non non, mais il jouait bien au basket, donc c'est bon ! Ah donc c'est bon alors ? Oui oui, on s'en fout de son comportement avec les meufs parce qu'il arrivait bien à mettre des points avec un ballon ! Ah d'accord, il mettait surtout la main au panier quoi ! Non, on enchaîne ! Musique, le sosie vocal de Johnny Hallyday a annoncé qu'il allait faire un concert pour les sourds et malentendants ! Alors ça c'est du plagiat parce que Carla Bruni fait ça depuis des années ! Très bien, allez on va passer directement à l'Australie où une femme décède lors d'un concours du plus gros mangeur de gâteaux ! La théorie de Darwin sur la sélection naturelle se confirme donc ! Sélection naturelle toujours ! Dans le Tarn, un homme parti à la chasse tout seul à trébucher, c'est tirer une balle dans la jambe ! Et la technique Benjamin Griveaux pour les municipales ! C'est parti !